La CAQ, toujours au vent des punitions. Il est 17h. Merci de nous accueillir chez vous. Nouveau sondage léger. Le Parti québécois maintient son avance sur le parti de François Legault. Et l'étoile de Paul-Saint-Pierre Plamondon continue de briller aussi fort. Une présence qui dérange. Ça n'a pas de sens. Ça, je trouve pas ça carré. Un festival de musique de Victoriaville renonce à offrir un spectacle gratuit d'Éric Lapointe l'été prochain. Québec resserre les mains du filet. La vérification des antécédents judiciaires serait tendue à toute personne en position d'autorité auprès des jeunes sportifs. Ça donne espoir, mais j'ai encore quand même beaucoup de bémol. Charles III apparaît en public à Londres au lendemain de l'annonce de son cancer. Le sourire du roi suffira-t-il à rassurer ses sujets? Et ce fut une cour d'appel à trancher. L'ancien président Trump est devenu le citoyen Trump et n'obtient pas l'immunité qu'il demandait pour éviter un procès pour son implication dans l'assaut contre le Capitole. Je vous explique ce que ça signifie dans quelques minutes. Bonsoir tout le monde. Bienvenue au TVA à 17h. Le Parti québécois consolide son avance dans les intentions de vote selon le dernier coup de sonde de l'EG. Alain, les Québécois mettent encore la CAQ au banc des punitions. Absolument. Il faut dire que ce qu'on voit dans les derniers résultats du sondage d'EG du 2 au 5 février, auprès d'un peu plus de 1000 répondants, c'est que le Parti québécois gagne un point à 32 %. Rappelez-vous, en avril 2022, il était seulement à 9 %. La Coalition Avenir Québec s'est stable à 25 %. C'est le pire score depuis l'élection de 2018 à 37 %. En 2022, on était à 41 %. Du côté de Québec solidaire, on perd l'élan du dernier congrès. Moins 1 % à 16 %. Le Parti libéral est à 15 %. Le Parti conservateur est à 11 %. Dans les intentions de vote, chez les francophones, le Parti québécois crée un écart de 10 points avec la Coalition Avenir Québec à 38 %. La CAQ à 28 %. Québec solidaire à 17 %. Le Parti conservateur du Québec à 10 %. Le Parti libéral, toujours dans les bas-fonds, seulement à 7 % dans les intentions de vote francophones. Chez les 18 à 34 ans, Québec solidaire est en avance à 36 %. Le Parti québécois fait des gains à 27 %. La CAQ est à 16 %. Le Parti conservateur est à 10 %. Et le Parti libéral est à 9 %. Bon, un élément qu'on regarde tout le temps, c'est le taux de satisfaction. Et ça ne lève pas, Alain. Bien, Robert Bourassa disait toujours, on doit regarder le taux de satisfaction avant les intentions de vote. Et pour le gouvernement Legault, ça ne va pas très bien. 64 % des Québécois sont insatisfaits de la performance du gouvernement. Les satisfaits, c'est seulement 33 %. Meilleur premier ministre, Paul Saint-Pierre Plamondon à 29 %. François Legault à 18 %. Il tire beaucoup moins que son parti actuellement. Avant, c'était l'inverse. Gabriel Nadeau-Dubois à 13 %. Éric Duemme à 8 %. Marc Tanguay à 6 %. Ici, on regarde du côté du gouvernement fédéral les intentions de vote au Québec. Le Bloc québécois est à 29 % par 2 points. Le Parti libéral du Canada à 28 %. C'est stable. Le Parti conservateur à 24 % par 1 point. Les néo-démocrates à 14 %. Ils gagnent 4 points. Voilà. Merci beaucoup, Alain. Et le gouvernement souhaitait regagner l'appui populaire en évitant les distractions, en se concentrant sur ses priorités. Claudie, il doit encore défendre sa décision de ne plus accepter de dons populaires. Oui, et c'est Simon-Jolin Barrette aujourd'hui qui est venu prendre les coups pour le gouvernement et qui s'est présenté devant les journalistes et qui a affirmé que les oppositions manquaient de collaboration dans le dossier. Bon, vous l'avez dit, François Legault a décidé la semaine dernière que son parti n'accepterait plus de dons populaires, donc de dons individuels. Il a invité les partis d'opposition à faire de même. Il a même offert aux partis d'opposition une rencontre pour réformer la loi électorale dans la foulée de ces révélations entourant les cocktails de financement où des ministres étaient invités, où on demandait 100 $ pour les rencontrer. Mais les partis d'opposition n'ont pas emboîté le pas et refusent cette rencontre. Simon-Jolin Barrette, là-dessus. On n'a pas à recevoir de leçons de qui que ce soit. Et d'ailleurs, c'est ce qui est prévu dans la loi. On a respecté toujours la loi. Les oppositions se sont enflammées, se sont saisies du sujet. Puis à partir du moment où il y a même quelque chose dans la sphère publique, où on dit « parfait, on va en discuter, s'il y a une problématique, on va la regarder avec vous, on va travailler ensemble », il y a un refus complètement, uniquement pour des fins partisanes. Je trouve ça déplorable. Bon, Claudie, autre dossier. Le ministre de l'Éducation est satisfaite de son plan de rattrapage. Oui, c'est un premier bilan aujourd'hui sur ce plan de rattrapage. Bernard Drinville qui est arrivé avec une foule de données. Grosso modo, je peux vous dire que selon les données préliminaires, il y a environ eu 500 000 demandes d'intervention, de services ou demandes d'aide. Ça ne représente pas un demi-million d'élèves ou d'enfants, parce qu'un élève peut demander plusieurs services, mais quand même un demi-million de demandes, ce qui fait dire à Bernard Drinville qu'on est sur la bonne voie, on l'écoute. Ça va bien. Jusqu'à maintenant, ça va bien. Honnêtement, on est très satisfaits de la réponse. Le plan fonctionne. Si vous regardez les chiffres, on a quand même une très belle réponse. Et les réactions que nous avons, les réactions que nous avons sont pas unanimement possibles, mais très majoritairement possibles. Et toujours selon le ministre d'Éducation, les enseignants sont aussi au rendez-vous. Il y a 23 000 intervenants qui ont levé la main pour donner de l'aide ou du doctorat, notamment durant la semaine de relâche. Voilà ça. Merci beaucoup, Claudie. Je vous en prie. Ah oui, l'ancien président américain Donald Trump n'est pas au-dessus des lois. Ça semble une évidence, hein, Richard? Mais les juges d'une cour d'appel viennent de le rappeler. Parce que les avocats de Donald Trump étaient allés devant cette cour d'appel-là, demandant une immunité complète pour Donald Trump, pour toute action commise pendant sa présidence, pour tout crime éventuellement, crime méritant peine pénale, qu'il aurait pu commettre. Alors, c'est un jugement extrêmement solide de ces trois juges de la cour d'appel du circuit de Washington D.C. Trois juges se fit, il y a deux progressistes et un très conservateur. Donc, ça donne d'autant plus de poids à cette décision, une décision de 57 pages, dans laquelle on dit essentiellement que personne n'est au-dessus des lois, que si on accordait une telle immunité, du coup, on mettrait de côté ce que les fondateurs du pays ont créé, c'est-à-dire trois pouvoirs qui s'équilibrent, c'est-à-dire l'exécutif de la Maison-Blanche, le législatif, le Congrès et le judiciaire, la Cour suprême. Quelqu'un, un président pouvant bénéficier de cette immunité-là lui permettrait, comme un roi ou un dictateur, de pouvoir bénéficier de cette immunité. Alors donc, tout de suite, il y a du côté de l'équipe de Donald Trump une annonce qu'on va aller en appel. Regardez donc, encore une fois, aujourd'hui, cette décision d'une cour fédérale, une cour d'appel fédérale qui statue que Trump n'a pas d'immunité et son équipe confirme qu'il va en appel, mais ce n'est pas terminé parce que jeudi, cette semaine, la Cour suprême elle-même va écouter les arguments contestant une décision du Colorado, le Maine est dans le même panier, écartant Donald Trump la course à la présidence, se basant sur le 14e amendement à la Constitution voulant que quelqu'un qui encourage une insurrection contre le gouvernement central ne devrait pas pouvoir se présenter. Alors, les problèmes judiciaires de Donald Trump se poursuivent, Sophie. Oui, tout à fait. Et un mot aussi, Richard, sur une autre décision qui fera sûrement jurisprudence, qui fait beaucoup parler. La mère d'un meurtrier qui vient aussi d'être reconnu coupable. Il s'agit de Jennifer Crumbly. Elle est la mère d'Ethan Crumbly. On en avait parlé, c'est une histoire bouleversante, cette affaire-là. C'était un jeune de 15 ans qui s'était présenté à son école secondaire et qui avait tué quatre étudiants avec un pistolet que ses parents lui avaient donné en cadeau de Noël anticipé. D'ailleurs, la semaine dernière, elle a témoigné Jennifer Crumbly en racontant comment son mari, James Crumbly, avait offert un tel pistolet à leur fils. Elle a été condamnée pour un manquement à son devoir légal de contrôle des actes de son fils qui était adolescent. Il avait 15 ans à ce moment-là. Le père, James Crumbly, sera jugé le mois prochain. Je veux juste vous rappeler, Sophie, à quel point il y avait quelque chose de tordu dans toute cette histoire. Le jour de la tuerie, les parents avaient été convoqués à l'école parce qu'on avait trouvé sur son bureau un dessin extrêmement perturbant, le bureau d'Ethan, leur fils. Il avait été trouvé et les conseillers à l'école avaient dit qu'il faudrait qu'il ait un suivi psychologique. C'était important. Les parents avaient laissé l'école sans emporter leur fils, sans amener leur fils avec eux. Le fils était resté à l'école et il n'avait prévenu personne de son fameux cadeau de Noël anticipé. Il avait son pistolet dans son sac à dos. Et puis, on sait très bien ce que ça a donné au bout du compte. Alors, donc, une condamnation pour homicide involontaire de Jennifer Crumbly. Ça pourrait lui valoir 15 ans de prison. On va voir ce que ça va donner pour le procès de son mari le mois prochain. Merci beaucoup, Richard. À demain. Au revoir, Sophie. On revient chez nous maintenant. La ville de Victoriaville a dû reculer sur la présentation d'un spectacle d'Éric Lapointe qui était prévu pour l'été prochain. On sait que le chanteur a eu des démêlés avec la justice en matière de violence conjugale. À Jasmin, l'événement ne passait pas du tout auprès de la population. Non, parce qu'il était subventionné par la ville, par la ville de Victoriaville, par les contribuables. Et c'est ça qui dérangeait effectivement plusieurs organismes et plusieurs citoyens parce qu'Éric Lapointe, effectivement, il appelait des coupables en 2020 à une accusation de voix de fait sur une femme. Et donc, c'est dans le cadre du VictoFest qui sera présenté cet été. Le 1er juillet prochain, Éric Lapointe devait se présenter son spectacle. Les gens pouvaient y accéder gratuitement. Évidemment, l'artiste était payé par l'argent de la ville. Et là, suite à ces plaintes-là, la ville a demandé hier soir au festival de changer la programmation. Donc, Éric Lapointe, il va présenter son spectacle. Sauf que les gens qui vont y assister vont devoir payer. Et l'activité gratuite qui était subventionnée par la ville, bien, ce sera déplacé à une autre soirée et ce sera donné, évidemment, par un autre artiste. Donc, ça, c'est un compromis qui est acceptable, vous allez l'entendre, par la directrice, justement, d'une maison d'hébergement pour femmes à Victoriaville. C'est sûr que pour nous, ça a soulevé de grands enjeux parce que, notamment, c'était dans le cadre d'un festival gratuit. Lorsqu'on paie pour aller voir un show, ça reste un acte individuel. Puis, on a le droit, c'est nos valeurs individuelles. Lorsqu'une collectivité comme le conseil municipal choisit de mettre de l'avant un spectacle gratuit, bien, ça représente des valeurs de la communauté. C'est là où on avait un problème, où on sentait que les victimes de violences étaient comme un peu oubliées à cet égard-là. Et vous savez, Sophie, la réaction de la ville de Victoriaville, c'est pas un rattrapage parce qu'on savait, et le maire l'a dit hier, le conseil municipal était au courant et on était à l'aise avec le fait que la ville payait pour un spectacle d'Éric Lapointe. Et c'est suite aux plaintes, suite aux critiques qu'on a finalement décidé de reculer hier. On aurait aimé pouvoir parler au maire aujourd'hui, mais on nous a dit qu'il n'avait pas de temps à nous accorder aujourd'hui. Merci beaucoup. Au revoir, Jasmin. On parle maintenant de la santé du roi Charles III, qui continue de préoccuper de les Britanniques. Ça demeure la question de l'heure au Royaume-Uni, Sylvain. Et le roi qu'on a vu aujourd'hui, la dernière fois, qui s'est retiré dans la campagne anglaise. Oui, tout à fait, évidemment, avec la reine Camilla. Les deux sont passés très rapidement en voiture de la Clarence House, qui n'est pas très loin d'ailleurs du palais de Buckingham. Donc, court trajet, mais trajet suffisant pour qu'autour de lui, donc une foule qui se rassemble toujours auprès de Buckingham Palace, donc le salut, et lui aussi a rendu ce salut. Il est très tiré, oui, mais quand même souriant à certains moments avec cette foule. Il est rentré à l'intérieur de Buckingham, du palais de Buckingham, et pas longtemps, après quelques minutes à peine, il est embarqué dans cet hélicoptère pour finalement filer dans la campagne anglaise. On est au nord-est à ce moment-là. C'est une résidence bien connue, mais quand même assez retirée, à San Dregham. Et c'est là qu'il va demeurer. Même si ses médecins restent à Londres, pour l'instant en tout cas, il poursuit toujours ses traitements pour ce cancer dont on ignore, évidemment, la forme. C'est une forme de cancer. Mais évidemment, c'est peut-être le cancer qu'on n'est pas capable d'identifier qui est le plus populaire actuellement sur la planète. Mais c'est quand même une transparence, là, comparée au passé. Elisabeth, on ne connaissait absolument rien de sa santé. On ne savait pas du tout dans quel état elle était, même jusqu'à, finalement, sa mort. Et anecdote là-dessus, d'ailleurs, son père, Georges VI, lui, est mort d'un cancer du poumon alors qu'elle était au Kenya. Elle l'ignorait à ce moment-là. Je vais vous faire entendre des gens qui ont réagi aujourd'hui et qui, donc, apprécient cette transparence du souverain. Bien sûr, les médias suivaient aussi les déplacements d'un autre membre de la famille roi. Oui, le prince Harry, bien sûr, qui, on le voit rarement, revenir, évidemment, au Royaume-Uni. Mais ça a été le cas, l'occasion, évidemment, la maladie de son père. Le prince Harry a quitté Los Angeles, donc, en pleine nuit pour venir, arriver, donc, à l'aéroport Detroit un peu plus tôt aujourd'hui, donc, sur l'heure, en fait, un peu avant-midi. Et il a rencontré, d'ailleurs, son père, le roi Charles III, à la maison Clarence. Est-ce qu'il y aura, et c'est la question qu'on se pose, une rencontre avec son frère, le prince Williams? Gros point d'interrogation pour l'instant. Ce n'est pas dans les cartes. Merci, Sylvain. Au revoir. À Ottawa, pendant ce temps, le débat refait surface au sujet du serment au roi que les députés doivent prêter pour siéger aux communes. Et cette fois, Raymond, c'est un député libéral qui met cette question à l'agenda. Oui, René Arsenault, député libéral du Nouveau-Brunswick, il propose un choix pour les députés et les sénateurs, soit qu'il prête serment au roi, la couronne britannique, soit qu'il prête serment au Canada et à sa constitution. C'est assez intéressant. Parce que, souvenez-vous, Sophie, en 2022, le Bloc québécois avait amené cette question-là sur le plancher de la Chambre des communes. On proposait alors de carrément abolir le serment à la majesté britannique. Les libéraux avaient dit que les bloquistes ne s'attardaient pas au bon dossier. Marquez que cette fois-ci, ça vient d'un libéral et le discours des libéraux est un peu différent. Je vous dirais, comme je dis, l'idée de donner le choix, c'est intéressant. Pourquoi pas? Je comprends la logique. Je comprends le débat. Je comprends la discussion. Maintenant, est-ce qu'on souhaite s'asseoir pour ouvrir la constitution? Je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui souhaite. Moi, ce que je pense, c'est que c'est quand même que les Canadiens sont préoccupés par d'autres choses en ce moment. C'est là-dessus qu'on travaille. Autre dossier. Maintenant, Justin Trudeau s'est retrouvé sur la défensive aujourd'hui. Au sujet de cette invitation à une soirée que son bureau a transmise à un ex-militaire d'une unité nazie. Le même qu'on avait vu à la Chambre des communes être applaudi par tout le monde, y compris le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ça avait contraint le président de la Chambre à l'époque, Anthony Rota, de démissionner parce que c'est lui qui l'avait invité à la Chambre des communes. Là, on apprenait hier que le bureau de Justin Trudeau a invité ce même homme, Yaroslav Honka, à participer à une réception à Toronto en présence de Volodymyr Zelensky. Voici ce que Pierre Poilier avait à dire là-dessus aujourd'hui. Justin Trudeau a dit que le président de la Chambre devrait démissionner pour avoir invité un ancien nazi d'être à la Chambre des communes pour cet événement-là. Donc, est-ce que Justin Trudeau va appliquer la même règle à lui-même? La question a été posée à Justin Trudeau à la Chambre des communes. Le premier ministre l'a esquivé. Il a préféré attaquer les conservateurs qui se sont opposés encore aujourd'hui, Sophie, lors d'un vote au traité de libre-échange entre le Canada et l'Ukraine. Mais ce traité de libre-échange a quand même été adopté, malgré l'opposition des conservateurs. Merci beaucoup, Raymond. À venir au TVA à 17h. Fruit d'une réflexion amorcée suite à un reportage de l'émission GE, la ministre Charest présente sa loi pour mieux protéger les jeunes athlètes. Pourquoi le Parti québécois est-il toujours premier dans les intentions de vote? La vie des analystes et la visite du prince Harry à son père atteint de cancer s'annonce une période de détente au sein de la famille royale. Une entrevue à ne pas manquer. Ce sous-titrage vous est présenté par les nouvelles soupes Canton. Inspirées par le bon goût de nos bouillons, elles sont préparées ici et prêtes à servir. Jack a changé. Il ne bondit plus pour m'accueillir quand je rentre à la maison. En promenade, il traîne derrière alors qu'avant, il courait loin devant. Après une longue sortie, il montait les escaliers sans problème. On a bien vu que son comportement a changé. On a voulu savoir pourquoi. On était tellement rassurés de savoir qu'il existe des traitements pour soulager sa douleur. L'arthrose ne devrait pas réduire sa qualité de vie. N'attendez pas. Voyez votre vétérinaire et visitez The Wet's Pets. Trouvez facilement une offre avantageuse pour votre hôtel idéal. Rendez-vous sur Trivago et recherchez un hôtel pour votre destination et vos dates de voyage. Comparer des prix pour un même hôtel et économisez jusqu'à 50 $ par nuit. Un hôtel Trivago. Bonne ville pour la vie. Laissez-vous aller à la spontanéité. Nous sommes là pour vous aider à tout planifier. Avec la gamme pur et sain de Sephora, il y a plus à célébrer que ce qui ne se trouve pas dans nos essentiels. Comme les bienfaits compris dans nos essentiels et qui font progresser l'industrie. Avec près de 100 marques reconnues mondialement, faites confiance à nos produits purs et sains. reprise avec de l'atout et des symptômes du rhume, Buckley sait que vous feriez tout pour être soulagé. C'est pas qu'on ne croit pas au pouvoir légendaire de la soupe poulet et nouilles. Mais on croit plus en Buckley. Buckley. Ça goûte mauvais et ça marche. Pourquoi on parle de ça, là? Parce que vous connaissez cet homme. On a besoin de votre témoignage lors de son procès pour trahison et crime de guerre. Vous allez devenir le leader suprême du pays. Là, il faut sauver la paix. Faut que je trouve de l'uranium. Je suis en train de devenir folle. Tu m'as dit qu'est-ce qui se passe? En te souvant, tu peux sauver bien du monde. Non, non, non! Abonnez-vous sur clubilico.com C'est rien. Je crois que ça, ça pourrait t'aider. En cas de nausées, brûlements, indigestion, malaise, gastrique et diarrhée. Feptobismol en robe, apaise et soulage rapidement au bon moment. D'avoir un milieu sportif plus sain et plus sécuritaire, c'est l'objectif de la ministre Isabelle Charest. Anne-Marie, c'était notamment un projet de loi très attendu chez vous, là, Mauricie, parce que c'est une enquête de JE concernant un entraîneur de Shawinigan, qui a été comme la bougie d'allumage. Oui, de basketball féminin et ça avait obligé Québec à d'abord commander un rapport et en découle aujourd'hui ce projet de loi présenté par la ministre du sport Isabelle Charest. Ce qu'on veut d'abord, c'est resserrer et élargir ces vérifications d'antécédent judiciaire. Avant, c'était obligatoire pour les fédérations. Là, fédérer ou pas, que ce soit du sport étudiant ou encore amateur, pour les loisirs également. Pour toute personne qui est près des jeunes dans le sport, il faudra cette obligation de vérification d'antécédent judiciaire. Deuxième point important, on abolit l'officier des plaintes et on choisit de nommer maintenant un protecteur de l'intégrité en loisirs et en sport, donc une personne autonome et externe qui aura le pouvoir de déclencher des enquêtes. Avec ces nouveaux pouvoirs-là, la victime alléguée n'a plus le fardeau de la preuve. Donc, le protecteur à l'intégrité pourra faire en sorte que la personne qui est accusée des gestes répréhensibles sera appelée à témoigner et devra témoigner. Alors ça, c'est aussi un gros changement par rapport à ce que l'officier indépendant des plaintes pouvait faire auparavant. Vous avez rencontré une présumée victime de l'entraîneur de basketball de Shawinigan, qui attendait impatiemment ces modifications-là. Qui est maintenant elle-même entraîneuse de basketball. Donc, elle dit qu'il y a encore des changements à faire dans le milieu, même si au cours des dernières années, on a beaucoup parlé de changements de culture. Et pour elle, c'est important justement de voir ce projet de loi aujourd'hui. Ça donne espoir, mais j'ai encore quand même beaucoup de bémols. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va en être réellement, parce que je pense que c'est encore quand même majeur ce qui se passe. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est la responsabilité de qui ça va être, cette responsabilité-là, puis de comment ça va être reçu et mis en place sur le terrain. Et si le projet de loi est adopté, Québec prévoit 30 millions de dollars environ pour les cinq prochaines années pour mettre en place ces mesures. Merci beaucoup Anne-Marie. Bonsoir Simon. Bonsoir Sophie. Alors, le recrutement de talent dans les entreprises, c'est un enjeu crucial, surtout avec la pénurie de main-d'oeuvre qu'on connaît. Et, bon, commence l'année, on peut détecter certaines tendances sur le marché du recrutement. Déjà, Sophie. D'ailleurs, il y a une firme de recrutement qui a évalué le tout à l'aide de ses clients et qui a ressorti justement des éléments, entre autres avec la situation économique actuelle, la hausse des taux d'intérêt qu'on pense par exemple. Il y a certaines situations. Je vous montre, entre autres, un premier tableau, Sophie. Un des enjeux actuellement, c'est le ralentissement de l'embauche. Parmi ces données recueillies par la firme, il y a 38 % des clients qui planifient réduire leurs effectifs. 36 % suspendent leur processus d'embauche. Donc, ça témoigne vraiment de la situation économique actuelle. Il y a également plus d'emplois qui sont peut-être ciblés que d'autres qu'on pense à tout ce qui est vente. Garder également la santé financière de l'organisation. Bref, on va discuter de tout ça dans notre émission 18h30 sur Alicienne avec un représentant de cette firme, Sophie, pour en apprendre davantage et voir comment ça se passe sur le terrain. Excellent. Merci. À tantôt. Bonsoir, Colette. Bonsoir, Sophie. Alors, un petit peu plus de nuages qu'on prévoyait pour demain. Demain. Tout à fait, oui. Il y a un creux dépressionnaire qui va traverser nos secteurs. Alors, on le voit très bien, un petit creux. Pas vraiment de précipitation, sauf sur l'Abitibi-Témiscamingue. Et ce que l'on va surveiller de près, c'est l'autre système ici qui va s'amener, qui est plus ou moins bien organisé pour l'instant. C'est le système qui a donné du mauvais temps sur la côte ouest des États-Unis, qui s'amène vers le centre des États-Unis et qui se reforme. Alors, c'est un peu difficile à prévoir, mais ça, ça devrait s'amener pour vendredi, plutôt samedi et dimanche. C'est là qu'on pourrait avoir des précipitations. Entre-temps, le petit creux que l'on voit présentement va laisser de la brune verglaçante sur l'Abitibi-Témiscamingue. Il faudra surveiller au nord du fleuve, donc, Mauricie, Latuc, Saguenay, où il pourrait également y avoir un risque de brune verglaçante demain en après-midi. Alors, d'ici là, formation de brouillard sur certains secteurs. Je vous parlais de la brune verglaçante, mélange de neige et de brune verglaçante pour la région de l'Abitibi. Des températures quand même pas trop froides pour ce temps-ci de l'année. Des passages nuageux sont prévus au cours de la soirée et de l'année prochaine. Demain, un peu plus de nuages, c'est-à-dire que le ciel va s'ennuager graduellement. On aura quand même de timides éclaircies. Ça reste très beau sur l'est de la province. Les vents sont légers. Encore une fois, mélange de neige et de brune verglaçante pour l'Abitibi-Témiscamingue. Je vous rappelle que pour Trois-Rivières, Québec, Saguenay, il y aura un risque de brune verglaçante en après-midi. Et regardez la tendance à long terme. Côté température, écoutez, c'est l'hiver en passant qui est loin d'être terminé. Vous voyez, moins 3, c'est quand même au-dessus des valeurs normales. Le jour et la nuit, 1, 4 et jusqu'à 7 degrés. On pourrait avoir des précipitations sous forme de pluie, redevenir en neige. C'est le système qu'on surveille qui est encore très, très loin, qui est plus ou moins bien organisé. Et dans la région de Québec, là aussi, les températures seront vraiment douces. La normale est de moins 7. On a moins 4, moins 1, 2, 5 degrés. Alors, sensiblement, le même scénario. On va surveiller ça de près. Merci. À tantôt, Colette. À plus tard. Après la pause, nos analystes politiques commentent le nouveau sondage léger qui contient encore de très bonnes nouvelles pour le Parti québécois et son chef. À tout de suite. Ce segment est une présentation des pourvoiries des Laurentides. Votre destination aventure. Chez Beneva, être du bon monde, c'est un réflexe. Ça, ça veut dire qu'on est là pour vous aider. Et vous soutenir quand vous en avez besoin. Même si on doit se retrousser les manches. Avec du bon monde de même, votre habitation est bien assurée. Comparez-nous, ça vaut le coup. Beneva. Lorsque vous mangez ou buvez quelque chose de très froid, la douleur que vous ressentez, c'est de la sensibilité. Et ça peut s'aggraver. Alors moi, je recommande Sansodine. Il est spécialement conçu pour les dents sensibles. Ça fonctionne. Ça, c'est un biscuit Oreo. Désolé, je vous rappelle. Coucou. D'abord, on tourne. Après, on lèche. Ensuite, on trempe. Bravo. Aujourd'hui, je prépare quelque chose de spécial. Pas pour mes clients, mais pour mon chat. Comme moi, Fancy Feast est dédié à la nourriture remplie de délicieux petits détails. Et il y a un ingrédient de plus. L'amour. Fancy Feast. L'amour est dans les détails. Chez Tanguy, on vend pas juste des meubles. On vend aussi cette lampe d'appoint, cette couverture, ce beau tapis, ce cellier de 94 bouteilles. Oups, peut-être pas dans la chambre de Florence. Ce cheval à bascule et plus encore. Parce qu'on en a tant pour la maison. Tanguy. Chez Tanguy, tout ce qu'on vend, on vous le livre gratuitement. Comme ces coussins moelleux, ces jolis cadres, cette table à café, ce barbecue au charbon. Bon, mettez pas ça dans le salon, mais on le livre gratuitement pareil. Cet aspirateur robot et plus encore. Parce qu'on en fait tant pour votre maison. Tanguy. Oh, qui fait pas beau, les amis. C'est la journée parfaite pour hiberner. Sortez de votre tanière en famille grâce à la sécurité légendaire de Subaru. Bienvenue dans les coulisses de Bloom par Dormez-vous, où leurs experts en sommeil ont travaillé sans relâche pour perfectionner votre matelas Bloom. Tenez. Bloom a été conçu pour offrir beaucoup de soutien et être respirant. En plus, il est super confortable grâce à la mousse mémoire effusée de gel et il régule la température grâce à la mousse de charbon de bambou. Bloom, un matelas dans une boîte conçu pour votre meilleur sommeil par nos experts en sommeil. Alors, vous savez que vous obtenez un super matelas à partir de seulement 399 $. Je m'appelle David. Karim. Chantal, je suis pharmacienne propriétaire. Je suis pharmacien propriétaire. Je suis pharmacien propriétaire. Dans ma région, mon coin. Ma ville. Les allergies. Les non-dits. Les douleurs. La maladie. Les débuts. Les fins de vie. Les moments heureux. Et tout ce qu'il y a entre les deux. Vos questions. Vos inquiétudes. Vos besoins d'en parler. On vous voit. On vous écoute. Et on vous entend pour vrai. Pour vrai. Pour vrai. Brunet. Brunet. On se connaît. Pour la CAQ. 16, 15, 11. Parti conservateur qui termine. Est-ce que le jello des sondages est en train de se solidifier, Paul? C'est une très bonne question. Moi, il y a trois constats évidents à la première lecture de ce sondage-là qui me saute aux yeux. La première, c'est concernant Paul Saint-Pierre Plamondon, sa relation avec les Québécois, ce n'est pas une amourette d'un soir. On peut parler d'un début de fréquentation. On n'est pas aux fiançailles et encore moins au mariage, mais on voit qu'il y a une constance en ce moment. Il y a une connexion qui s'est faite et ça, c'est un accomplissement pour lui. En ce qui a trait à la CAQ, tout n'est pas perdu nécessairement pour la CAQ. Ça va mal, mais pas autant que ce qui avait circulé au cours des derniers jours. Il y a un potentiel encore, quand on regarde, on en reparlera, mais le taux de satisfaction et l'intention de vote en ce moment, il n'est pas impossible que la CAQ puisse se renflouer autant soit peu. Quant aux autres partis politiques, je fais ça rapidement, à la question toute simple, qu'est-ce qui se passe avec les libéraux et avec Solidaires? La réponse est simple aussi, il se passe à risque. Disons qu'on a réussi à freiner comme une espèce de glissade pendant le temps des Fêtes. Mais là, on est en territoire majoritaire, les manuels pour le PQ avec des chiffres comme ça, non? Oui, on est en territoire majoritaire parce qu'il y a cinq partis. Moi, je pense qu'il faut souligner que, compte tenu de l'état dans lequel Paul-Saint-Pierre Plamondon a récupéré le Parti québécois, on peut dire qu'il a reconstruit le Parti québécois. C'est là, il a refait le plein des électeurs péquistes qui avaient abandonné le navire amiral. Le grand, grand défi, cependant, pour Paul-Saint-Pierre Plamondon, demeure entier. C'est qu'entre cette position confortable de tête et la majorité qu'il convoite, il y a un mot en R, il y a un mot en S, le référendum, la souveraineté, parce que comme lui-même a décidé de promettre et de placer la souveraineté au cœur de n'importe quel mandat dans lequel il gouvernerait, il va être obligé de réussir à mousser cette option souverainiste qui, pour l'instant, ne bouge pas. Parce que la prochaine élection, s'il est en tête en rentrant, va devenir l'équivalent d'une élection référendaire. Ça ne sera pas « voulez-vous le PQ au pouvoir », c'est « voulez-vous un référendum ou pas ». C'est une sorte de thèse de la réalité qui s'en vient avec... Si on regarde votre francophone aussi, Mario, c'est quelque chose, l'écart qui se creuse entre la CAQ et le PQ, 38 à 28, 10 points de différence payant, ça, en termes de siège. Oui, c'est ça, c'est une solide avance pour le PQ, puis effectivement, ça serait payant en termes de siège. Mais moi, si je ne suis pas le Saint-Pierre Plamondon aujourd'hui, j'essaie de ne pas regarder ça en termes de siège. L'élection est tellement loin, l'élection est dans presque trois ans. Lui, ce qu'il faut qu'il regarde aujourd'hui, c'est quand moi, je suis dans ce genre de pourcentage-là, 38 chez francophones, 32 dans l'ensemble, c'est tant que je me maintiens fort de même, je suis dans une position idéale pour recruter des candidats, des candidats futurs, recruter des organisateurs, recruter des penseurs de programmes, des gens qui vont m'aider. Parce que quand aujourd'hui, Paul St-Pierre Plamondon appelle quelqu'un « pourrais-tu aller luncher, j'aurais quelque chose à te demander, voudrais-tu travailler avec nous autres? » Les gens écoutent. Quand il est arrivé, Paul St-Pierre Plamondon, il était à 8-9-10 % d'un sondage de l'EPQ. Il demandait aux gens « viens m'aider », les gens disaient « c'est-tu pas mal occupé ces temps-ci ». Là, aujourd'hui, quand il interpelle des gens pour venir l'aider à construire le PQ, à reconstruire le PQ, il y a de l'ouverture d'esprit. Et lui, c'est là qu'il faut qu'il mette les bouchées doubles, qu'il profite de cet embelli d'un sondage. Tu sais, ça peut fluctuer après, mais qu'il profite de l'embelli pour bâtir, pour mettre des briques dans son édifice pour l'avenir. C'est ça qu'il a déjà fait de la politique, notre collègue Mario. On dirait qu'il connaisse ça un peu. Oui, un petit peu, oui. Et le tour d'insatisfaction aussi. On s'est toujours regardé à la loupe chez les élus, soit 64 %. C'est l'inversion. Reculons d'un an à un an et demi. C'était le contraire des deux tiers des Québécois insatisfaits du gouvernement. Mais en même temps, dans un contexte où il y a cinq partis politiques... Je le disais tout à l'heure, Sophie, le 33 %, c'est un potentiel pour la CAQ. Si la CAQ pouvait parvenir... Parce que c'est le tiers des Québécois qui sont satisfaits du gouvernement, donc qui pourraient voter pour François Legault. Donc, s'il réussit à remonter dans les intentions de vote à 33 %, il peut gagner une élection. C'est au fédéral. C'est peut-être la clé du sondage. Oublions les insatisfaits, insatisfaits. Allons voir les deux extrêmes. On ne l'a pas dans le tableau, mais moi, je l'ai regardé. Il y a 34 % de très insatisfaits. Parce que dans la question, on divise le 64 en deux. Dans le 64, il y en a 34 qui sont des très insatisfaits. Et dans le 33 satisfaits, il y en a juste cinq qui sont des satisfaits. Alors moi, je ramène ça dans le peuple, dans la population, en termes de placoteux. Des placoteux qui chiolent contre le gouvernement, il y en a sept fois plus que des placoteux qui sont vraiment fiers et qui disent que le gouvernement est vraiment bon. Et ça, c'est une catastrophe. Non, mais c'est peut-être ça la vraie catastrophe pour la CAQ. Oh boy! Non, mais quelle bonne théorie pour la CAQ. Il y a un bruit de fond de beaucoup de gens qui détestent le gouvernement et qui le disent tout le temps. Là, je vous invite à placoter d'autres choses. Parce que, bon, demain, elle n'a pas manqué, évidemment, le reste des résidus de sondage, notamment le retour possible de Denis Coderre avec les libéraux. C'est vraiment intéressant de voir ça. Oui, il paraît. Parlons de Pierre Poilièvre, qui est au Québec, point de presse au port ce matin, présent sur ton plateau. Mario, on écoute un extrait. Il faut sécuriser nos ports, surtout le port de Montréal. On est en train maintenant de vérifier qu'un pour cent des conteneurs qui sortent du port de Montréal… Je veux dire que 99 % des conteneurs ne sont jamais vérifiés. Exactement. Mario, tu retiens quoi de son passage? Moi, des fois, le gros bon sens, je trouve que c'est répétitif. Sur le coup de la vie, il a réussi à marteler un message, puis à marquer des points, mais ça ne m'a jamais impressionné sur le contenu. Aujourd'hui, je l'ai trouvé redoutablement efficace. Pour moi, aujourd'hui, c'est la meilleure sortie de Pierre Poilièvre, précis, chirurgicale, des solutions concrètes. Sincèrement, aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était le meilleur qui nous a livrés sur un sujet, moi, je dois avouer, qui me fait suer totalement. Je suis écoeuré. Les vols d'autos sont ridicules qu'on laisse sortir des autos. Ça me coûte cher sur mes assurances auto. Ça me choque. Aujourd'hui, sincèrement, je trouvais qu'il parlait aux électeurs sur quelque chose de concret, avec des solutions précises. On se rappelle de ses propos pas très diplomates à l'endroit des maires et mairesse de Montréal et Québec. Il en a remis pour tout le monde, Emmanuel. Oui, mais ça, c'est sa formule. Je veux dire, on en a parlé, on a épilogué là-dessus. On apprécie, on s'en fout, ça nous dérange profondément, mais il va pas changer. Son calcul, c'est que l'électeur qu'il courtise, c'est un électeur qui aime se faire dire les vraies affaires et que de toute façon, les gens qui votent pour Valérie Plante et Bruno Marchand, ils voteront jamais pour lui. Moi, ce que je retiens de son passage au Québec, c'est que c'est sur un enjeu qui touche vraiment les Québécois, qui a fait l'actualité, où là, les gens ont vu comment, au-delà de ses slogans, de ses formules chocs, il est un chef préparé. Il est un chef qui connaît ses dossiers. Il est un chef qui a des données et qui arrive avec des solutions. Et c'est ça, petit à petit, qu'il est en train de faire. C'est bâtir, pas un programme précis, mais un plan sur le logement, un plan pour réduire les dépenses, un plan pour les vols d'auto. C'est comme ça que, graduellement, on bâtit la crédibilité politique aussi. Bien, Paul, retiens ton souffle, parce qu'on va parler de Donald Trump, au retour, qui vient de subir un autre verre judiciaire en lien avec sa tentative de renverser les résultats à l'élection de 2020. Ça promet d'être fort intéressant, et c'est là. Souffrez-vous de douleurs chroniques et rebelles au dos? Si c'est le cas, écoutez ce qui suit. Pour la première fois, Dr. O se sert de trois technologies différentes pour apaiser la douleur. Un système conçu pour soulager les maux de dos. Voici la ceinture dorsale à triple action de Dr. O. Cette ceinture est d'abord alimentée par le système de thérapie de la douleur qui procure les thérapies TENS et EMS. Celle-ci aide à détendre les muscles, à améliorer la circulation dans les jambes et à soulager les douleurs au dos. Ensuite, la ceinture du Dr. O est dotée d'un coussin de support lombaire gonflable. Il suffit de le gonfler pour obtenir le support voulu. Enfin, une bande de soutien double permet une compression du corps légère qui facilite vos tâches quotidiennes et une compression plus forte qui conviendra pour les objets plus lourds. Avec cette ceinture, vous profitez des thérapies TENS et EMS, d'un support lombaire et de compression de corps efficace. Elle est recommandée pour ceux qui souffrent de douleurs dorsales, pour les travaux ménagers, pour les postures assises, les exercices et les mauvaises positions pendant le sommeil. Dr. O aide à soulager les douleurs pour que vous puissiez accomplir vos activités préférées. Utilisez les coussinets pour un soulagement pour tout le corps. Avec Dr. O, vous pouvez soulager la douleur pendant la nuit, le week-end et même en vacances et sans aucun médicament. Il détend le dos et les muscles. Je recommande aux gens de l'essayer de s'en procurer une. Si vous souffrez de maudodo, profitez de cette offre télé spéciale et obtenez la ceinture dorsale à triple action Dr. O avec le système de soulagement de la douleur. Vous recevrez aussi un pratique étui de voyage. Appelez maintenant et nous vous enverrons aussi deux coussinets de corps, deux autres coussinets grand format, un tableau d'emplacement et deux semelles thérapeutiques. Une valeur combinée de 78 dollars. Mais attendez, utilisez le code NOPEIN et recevez le vaporisateur PEIN. Ne payez que les frais séparés. Aussi, une garantie complète de remboursement de 90 jours. Si vous n'êtes pas satisfait, retournez le produit et obtenez le remboursement du prix d'achat. Ne payez que la livraison. Si vous connaissez un parent ou un ami qui souffre de douleur au dos, offrez leur un système aujourd'hui. Aidez-les à vivre avec moins de douleur, être plus actifs et leur permettre d'accomplir tout ce qu'ils désirent. Téléphonez sans tarder pour en savoir plus sur cette offre télé spéciale. Hâtez-vous, vous n'aurez pas cette occasion en magasin. Question quiz. Une auto, ça vient avec... Des clés. Oui, mais c'est pas de ça que je veux parler. Une auto, ça vient avec une grande... Barquette arrière. Absolument pas. Une grande direction assistée hydraulique. Je sais pas c'est quoi, mais non. Conduire une auto, ça vient avec une grande responsabilité. Envers. Les piétons. Bonne réponse. Les piétons sont plus vulnérables. Pour faire plus attention. Ah ben, elle m'a eu la petite levaque. Je voulais gagner. Mais voyons, quand on parle de sécurité routière, tout le monde gagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, on en parlait plutôt un sérieux revers pour Donald Trump qui a débouté en cours. Il n'est pas à l'abri des poursuites parce qu'il est président. Il peut être jugé pour avoir comploté pour renverser les élections présidentielles de 2020. Alors, démêlez-nous, expliquez-nous l'importance et la signification de cette décision-là dans la pile des procès et des rendez-vous judiciaires de M. Trump. Paul? Bien, évidemment, c'est pas une bonne nouvelle pour lui parce que la cour d'appel dit que c'est totalement faux qu'il puisse invoquer et qu'il ne possède pas d'immunité en tant qu'ancien président pour faire en sorte qu'il échappe à toute accusation criminelle. Mais si on reprend une image, Sophie, au hockey, il y a une expression. Souvent, les clubs, en troisième période, ont dit qu'ils jouent le cadran en fonction du temps qu'ils restent au match. Et c'est exactement ce que fait Donald Trump. Il veut gagner du temps parce que c'est clair que ça va aller en cours d'appel, en cours suprême, pardon, aux États-Unis, d'autres délais, après quoi les procès criminels pourraient avoir lieu. Donc, quand on regarde et projetons-nous dans le temps, ça veut dire que les procès ne commenceraient pas avant l'automne prochain, ne se termineraient pas probablement avant les élections. Et parce que c'est l'objectif de Donald Trump, se faire élire pour, entre autres, pouvoir s'auto-gracier. Mais ça, ça survient au mois de janvier. S'il gagnait la prochaine élection, la sermentation, on le sait, a lieu 11 semaines ou à peu près après les élections. Donc, ça l'amène un peu tard, mais c'est ce qu'il souhaite, pouvoir être élu pour échapper à tous les procès. Le problème pour lui, c'est du côté de la Georgie où c'est un procès d'État, c'est pas le fédéral qui joue. Et là, il n'y a pas de graciation possible. Oui, Emmanuel. C'est important aussi parce que les tribunaux ne se sont jamais prononcés. C'est un enjeu qui va de soi pour nous, mais qui est légalement, constitutionnellement, la responsabilité criminelle d'un président. Et donc, le fait que ça se rende en Cour suprême, c'est important pour sa campagne, mais c'est important aussi pour sa présidence future en déterminer les marges de manœuvre. Moi, je pense qu'en Cour suprême, ça va être fascinant parce que Donald Trump a déjà dit, vous savez, les trois juges conservateurs vont être de mon côté, c'est moi qui les ai nommés, ils me doivent leur carrière. Or, est-ce que ces juges-là vont répondre à l'appel de Donald Trump ou est-ce qu'ils vont justement profiter de ce jugement-là pour montrer qu'ils sont avant tout des juristes, qu'ils ont une indépendance intellectuelle et juridique? C'est là qu'on va le savoir. Mario, malaise concernant Joe Biden, qui a semblé tellement confus dans un discours, qui a confondu Mitterrand et Macron. J'essaie, t'es autant. Inquiétant. Et ça sert les intérêts de... Même son nom verbal, ses yeux, on va peut-être le voir, ses yeux fermes, il a l'air un peu fatigué. Bon, lui, il l'a connu, Mitterrand, quand même, c'est les années 80, donc on remonte dans le temps. Mais qu'en fond, Mitterrand avec Macron, puis le Mitterrand de l'Allemagne, là-dessus, ça, il se reprend. Bon, la France. Mais tu sais, il y a les mêmes choses sur Trump, hein? Il y a des vidéos sur Trump de ce temps-ci où il est mêlé, il se trompe. Il s'est trompé à Nikki Haley et Nancy Pelosi, visiblement, il y a quelques semaines. Il y a un malaise. On ne veut pas faire d'âgisme, mais ça reste quand même que ces deux personnes qui, très, très, très tard dans leur carrière, veulent obtenir une des jobs les plus exigeantes physiquement, et intellectuellement. Et ça demeure pour moi un mystère dans un pays qui gradue dans les universités, là, des gens de toutes les disciplines, qui ont tous les talents du monde, qui ont toutes les richesses du monde, qu'on ne puisse pas trouver des gens un peu plus dynamiques dans la fleur de l'âge pour s'essayer de diriger le pays. C'est un mystère, moi, je trouve que c'est quand même gênant pour la démocratie américaine. Mario, ça prendrait un ami comme Régis Labeaume, hein, pour leur dire des vieux chaussons comme nous, il faut réaliser qu'il y a une vie en dehors de la politique. Je veux vous entendre sur la controverse à Victoriaville qui implique le chanteur Éric Lapointe. La ville qui a décidé hier soir d'annuler son spectacle gratuit qui était au programme. C'était à cause de son passif de violences conjugales. Maison d'hébergement notamment qui a sonné l'alarme. Vous êtes d'accord avec cette décision-là? Oui. Moi, je suis d'accord, puis je suis d'accord parce qu'à un moment donné, on n'arrête pas de parler de violences conjugales, de l'importance que ça a. Bien, il faut que ça ait des conséquences dans la vie de tous les jours. Et je trouve que la solution qui a été apportée, c'est la raison pour laquelle je me rallie à la décision. Ce n'est pas de canceller, ce n'est pas de dire qu'Éric Lapointe n'a plus le droit jamais d'avoir une carrière comme si les gens ne pouvaient pas se racheter. Mais c'est de dire que c'est trop récent. Et donc, les fonds publics n'iront pas à un concert gratuit. Puis si les gens veulent aller l'écouter, bien, ils pourront s'acheter un billet puis y aller. Alors, je trouve qu'il y a comme un genre de compromis là-dedans qui envoie un message fort à la société, mais qui, en même temps, résiste à la tentation de la rectitude politique absolue. D'accord avec ça, Paul? Emmanuel est si sage et pertinente qu'il ne reste plus rien à rajouter. Mon Dieu! Quoi dire de plus? Un feu d'artifice intellectuel. Non, mais c'est vrai, il y a comme une sagesse là-dedans. Et puis, tu sais, parce qu'il y a plusieurs principes qui s'opposent, mais en même temps, ceux pour qui ils sont prêts à tourner la page pour les agissements de la pointe, bien, ils payent. C'est tout. Oui. Alors, on a besoin de ta sagesse demain, hein, Emmanuel? Tu reviens, hein? À demain, tous les trois. J'ai des super coachs en sagesse pour ça. Salut! Ici Yves Poirier à Laval. Vol spectaculaire de voitures qui auraient pu faire une victime lundi soir. Il aurait pu se faire passer par-dessus le véhicule. On est tous un petit peu bousculés encore. De son côté, le chef du Parti conservateur promet de sécuriser les ports fédéraux s'il est élu. Notre reportage au TVA 18h. Cet hiver, trouvez ce qui vous allume chez Canadian Tire. Comment stimuler votre libido? Autant l'homme que la femme peut en arriver à un manque de désir. Pour stimuler votre libido et amplifier votre plaisir, les nouvelles capsules aphrodisiaques de Floravie sont reconnues pour stimuler et accroître l'excitation sexuelle. Elles sont tout à fait naturelles et contiennent les ingrédients reconnus pour vous aider à retrouver vos élans de passion. Pour maintenir une vie sexuelle épanouissante, les nouvelles capsules aphrodisiaques Floravie. Faites confiance à votre professionnel de la santé. Ici, toute la famille porte fièrement le même chandail scintillant. Et les téléphones sont oubliés. Les jeunes ont de nouveaux pouvoirs. Et les blagues de papa deviennent drôles. Chaque soir, des feux d'artifice illuminent le ciel. Et chaque matin, on se balade main dans la main. Ici, rien n'est pas possible. Et c'est ce qui rend Orlando incroyablement vrai. Quand vous vous réveillez avec un gros rhume, faites confiance à Tylenol complet pour soulager vos 10 pires symptômes du rhume et de la grippe. Et retrouvez l'énergie nécessaire pour être le meilleur papa qui soit. Tylenol, la marque la plus recommandée par les médecins et les pharmaciens, vous redonne votre journée. La viande, ou les légumes, les fromages et le 4,99. Pour un temps limité, savoure un 6 pouces jambon forêt noir ou combiné de viande froide de Subway pour seulement 4,99 $. L'offre prend fin le 8 avril. La vie passe vite. Un jour, les enfants viennent au monde et déjà le lendemain matin, ils font leur entrée à l'école. Pour les professionnels de la vision, l'âge de 4 ou 5 ans est idéal pour corriger la plupart des anomalies pouvant nuire à la vision des enfants. Tous les parents souhaitent la réussite éducative de leur enfant. Pour les aider, ouvrons les yeux et pensons vision. Avant l'entrée à l'école, un examen de la vue, c'est plus que bien vu. La crise climatique est là et plus urgente que jamais. Nous agissons pour relever ce défi mondial. Nous réglementons les émissions de gaz à effet de serre provenant de la production d'électricité. Nous investissons pour rendre les réseaux électriques du Canada plus écoénergétiques. Et nous incitons les industries à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Découvrez les mesures que nous prenons pour aider à contribuer à un avenir plus sain à Canada.ca baroblique crise climatique. Un message du gouvernement du Canada. Alors l'annonce hier du cancer du roi Charles III a vraiment sonné le Royaume-Uni. On joint tout de suite James Blitz, journaliste indépendant à Londres. M. Blitz, Charles ne provoque pas tout à fait les mêmes réactions qu'on avait par rapport à sa mère. On se demande depuis la mort de la reine quel sera l'avenir de la monarchie. Avez-vous le sentiment que cette nouvelle ranime une certaine ferveur qu'on croyait éteinte? La monarchie, oui, absolument. Il y a beaucoup de pitié, beaucoup de personnes qui pensent que c'est dommage. C'est beaucoup dommage pour Charles que cette nouvelle de son cancer ait arrivé parce que les premiers 18 mois de son règne ont allé très, très bien. Et il s'est vraiment comporté bien. Il y avait beaucoup de doutes autour de Charles quand il a commencé comme roi parce qu'on pensait que peut-être il allait être quelqu'un qui n'était pas comme sa mère, quelqu'un qui se mêlait dans les affaires politiques, qui disait des choses qui étaient un petit peu pas bien. Il n'a pas fait ça du tout. Il s'est comporté très bien. Alors, c'est vraiment dommage pour lui. Il y a beaucoup de sympathie en grandeur pour lui à ce moment. Oui. Et on voit les images. M. Blitz, on l'a vu, le roi souriant dans sa voiture aujourd'hui. Il a eu la permission de rentrer dans ses terres. Est-ce que ça a rassuré les gens? Mais je suis absolument sûr que ça a rassuré les gens. Mais à la fin, tout le monde sait qu'avec un diagnostic de cancer, on ne sait pas très bien ce qui se passe. On sait qu'il a le cancer. On sait aussi que le cancer a été découvert très tôt. Ça, c'est rassurant. Mais à la fin, on ne connaît pas exactement quelle forme de cancer c'est. Je ne suis pas médecin, mais je suis comme tout le monde. C'est quelque chose dont on doit attendre, on doit voir. On espère que c'est seulement un entreacte maintenant devant nous. Et après tout ça, il va recommencer ses activités comme jusqu'à ce moment. Oui. En tout cas, c'est un dur début d'année pour la famille royale avec la convalescence de Kate qui s'ajoute à tout ça. C'est Camilla qui sera appelée à prendre la lumière à son corps défendant et William aussi? Absolument, Camilla. C'est une femme très énergétique. Mais à la fin, c'est une femme de 76 ans. Alors, elle peut faire beaucoup, mais ce n'est pas une jeune femme. William, absolument. On a parlé de lui qu'il va recommencer ce qu'il doit faire, les entrevues, les meetings à qui il doit assister. On sait qu'Harry s'est précipité à son chevet. Il y a certains rêves à une grande réconciliation royale. Est-ce que vous y croyez? Mais c'est très difficile de savoir. Il est rentré immédiatement de Floride. Il est venu immédiatement. Il a pris l'avion. Ça a pris 11 heures, je pense, pour venir. Il n'a vu que son père pour une heure, ce que je vois. Et puis, son père est allé à la contrée, au Sandringham, à Norfolk. Alors, il a laissé Harry à Londres. Harry n'a pas aussi vu son frère. Il n'y a pas la moindre indication de réconciliation, même une rencontre entre les deux frères. Alors, vraiment, on doit attendre. Il y a beaucoup de... Malheureusement, il y a beaucoup de mauvais sens, là-bas. Oui, la scission est vraiment profonde entre les deux frères. Bien, James Blitz, journaliste indépendant à Londres, merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Ici Aziacine, dans l'arrondissement Outremont, à Montréal, où il sera bientôt interdit de laisser son véhicule à moteur rouler plus de 10 secondes. On vous dit comment ce nouveau règlement est accueilli au TV à 18h. Tout commence par une idée. Nous sommes Café William. Et nous aspirons à créer le café le plus durable avec le transport par voilier sans émission, voguant d'Amérique du Sud jusqu'à vous. Ça commence avec notre volonté d'agir au-delà de la tasse. Joignez-vous à l'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils n'ont jamais cru en nous. C'est le rêve d'une vie, man. On est les champions! Let's go! Calmez-vous la gang, là. C'est juste un match. Trop d'émotions, mais jamais trop de sport avec le forfait Sport Pro. Quelqu'un veut une deuxième coupe? Bon matin. Maison. Les aliments Kellogg's au déjeuner fournissent des vitamines et des minéraux. Combien au juste? 7 à 22. Kellogg's, nourris ton potentiel. C'est plus que bouger. C'est revivre de grands moments. Voltarin. Le plaisir de bouger. C'est un robot expert financier. Expert financier. Créer une routine d'épargne. Créer une routine de la zagne. La technologie peut aider, mais pour créer de bonnes habitudes d'épargne, BMO offre une prime en argent lorsque vous ouvrez un compte chèque. Ingénieux. Vous obtenez aussi un taux d'intérêt élevé sur votre compte d'épargne, sans frais mensuel. Sans vrai caramel. Clairement, le premier prix va à BMO. Félicitations, compagnons! Quand une banque vous aide à améliorer vos finances, c'est l'effet BMO. Quand on choisit l'Auto-Québec, il y a des retombées à la grandeur de la province et 100% des profits sont remis aux Québécois. Les affaires vont bien pour Charlotte Cardin. Christine, elle est en tête des nominations au prochain prix Juno qui ont été dévoilés aujourd'hui. Et c'est la deuxième fois en trois ans, Sophie, que Charlotte Cardin est en tête des nominations. Pas mal quand même. Elle en a obtenu six aujourd'hui. Notamment pour artistes de l'année, pour albums de l'année avec 99 Nights, chansons de l'année avec Confetti. Disons que la récolte pourrait être grande comme en 2022 où elle était celle qui était repartie avec le plus de prix justement à la soirée des Junos. Là, on aura notre réponse à la cérémonie le 24 mars. Et parlant de Charlotte Cardin, on s'inquiétait pour son état de santé. Elle a annulé plusieurs concerts en France, mais elle est remise sur pied. Bon, elle garde le silence durant la journée, mais elle est capable de chanter. Alors, ce soir à Ottawa, elle a quatre concerts prévus à la Place Belle à compter de jeudi aussi, ici à Laval. Donc, beaucoup de fans québécois qui seront heureux de la voir. Tiens, maintenant le chanteur Bruno Pelletier s'apprête à partir en tournée pour le 25e anniversaire de l'album Miséréré. Miséréré qui est sorti en 97. Si vous faites le calcul, ça fait un peu plus que 25 ans. Bon, il y a eu une pandémie qui a retardé certains plans, mais il avait sorti Bruno Pelletier l'album Miséréré 25e anniversaire. Et là, c'est la tournée qui commence ce vendredi à Drummondville. Il va se promener à travers le Québec pour chanter ses chansons qui ont été marquantes. Cet album qui a été particulièrement marquant aussi, je suis allée le voir en répétition aujourd'hui. Et il me parlait justement de l'importance de Miséréré dans sa carrière. L'album Miséréré, c'était l'album du sa part sous sa casse parce que j'étais rendu, j'étais devenu un jeune papa. Et bien, la bohème, à un moment donné, ça va. Et puis j'ai dit, j'avais dit à ma femme à l'époque, bien, ça, c'est le dernier, là. Si ça passe pas, il va falloir que je retourne à l'université. Il y a quelque chose que tu as dit que ça a passé, hein, finalement. Ça a passé, puis finalement, je suis restée inculte. Alors, il a toujours le sens de l'humour. Inculte, mais beaucoup de talent sur scène. Bruno Pelletier à compter de vendredi. Pour les dates, vous vous rendez à brunopelletier.com. Merci beaucoup, Christine. Vote quoi, Sophie? Dans deux minutes, on vous montre comment un voleur de voiture particulièrement culottée a failli blesser gravement un vendeur d'un concessionnaire automobile. Histoire des foyers à ne pas manquer. Quand je joue, je veux pas arrêter. Quand je joue, je veux pas arrêter. On se sent mieux. Téléna l'enfant soulage vite la douleur et les symptômes du rhume pour qu'il puisse retourner à leur jeu. Moi, je veux jouer. Maman? Oh! Qu'est-ce que tu fais chez nous? Tu sais, le premier compte bancaire que je t'avais ouvert... Ouais, je l'utilise encore. ...avec tous les frais que t'as payés et aucun intérêt, ça t'a coûté des milliers de dollars. Je vais t'arranger ça. OK, fait que tu vas me donner de l'argent? Non, non. La banque EQ t'offre des intérêts élevés et pas de frais sur les services bancaires courants. T'en as plus pour ton argent. Ouais, c'est bon, ça. Mon vieux compte est un peu dépassé. Un peu comme ton stag bleu dans une patate. Hé, là! Maman! Il y a des chemins qu'on oublie pas, qui permettent de nous évader et qui nous ramènent à l'essentiel. Les jours passés au bord de l'eau. Allez, on les tourne! Les souvenirs qui se créent. Les soirées ensemble. Les pourvoiries de Charlevoix, c'est ça. Et tellement plus. On parle beaucoup de nos minéraux critiques et stratégiques et c'est normal. Ils sont essentiels au virage énergétique du Québec. Je vous invite à les découvrir. En écoutant le balado, on creuse la question. Manquez pas ça! C'est plus que bouger. C'est revivre de grands moments. Voltarin. Le plaisir de bouger. Merci. Merci.